Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans notre vidéo qui va être un tag J'ai déterré encore une fois un tag qui date d'il y a bien 10 ans je pense Si je dis pas de bêtises, là je suis en essaie de regarder 2011 On est pas mal hein, 13 ans franchement Donc je l'avais déjà fait sur la chaîne quand j'étais toute jeune, vous l'avez compris Et donc là je vais le refaire parce que j'avais pas trop d'idées de vidéos, voilà On va être tout à fait transparent Et que je trouve ça marrant de faire des tags, puisque maintenant il n'y a plus de tags beauté ni quoi que ce soit Donc bah écoutez, c'est parti, donc c'est le tag Si tu devais partir et n'emporter que Alors c'est un tag qu'il avait fait à l'époque Julie Love's Mac 07 Donc si vous suivez les vidéos beauté ou que vous avez regardé les vidéos beauté depuis longtemps Je pense que vous la connaissez Et bah du coup j'avais fait cette vidéo et j'avais bien aimé Et bien c'est parti pour les questions Donc il va falloir que je vous dise et que je vous montre quels produits je garderais Voilà, alors si je devais partir et n'emporter qu'un rouge à lèvres Alors pour le rouge à lèvres, celui que je porte le plus en ce moment Ce serait celui-ci que je porte tous les jours quand je vais au bureau Parce que c'est un rouge à lèvres qui est mat, sans transfert Qui ne bouge pas pendant longtemps Et surtout qui est un peu de la même couleur que mes lèvres mais en plus rosé Donc là c'est un rouge à lèvres de chez Catrice C'est un matte pro ink, sans transfert Donc un liquide lipstick qui dure jusqu'à 12 heures Alors je suis désolée, j'ai un truc qui tombe derrière moi, c'est pour ça que j'ai regardé Voilà, j'ai tenté du bruit, c'est normal Il y a un truc qui est en train de se casser la boulette Donc c'est un non transfert, liquide lipstick de 12 heures Et c'est dans la teinte 50 My Life My Decision Et voilà, je ne porte que ça Alors je ne sais pas du tout s'il se trouve encore Surtout qu'il arrive bientôt à sa fin Parce que je ne porte que ça depuis, je ne sais pas, au moins deux ans Alors je le mets le matin en partant au taf Je ne le remets pas dans la journée Sinon je pense qu'il serait déjà fini depuis longtemps Et donc il est comme ça Donc c'est un rose qui est très portable Et donc sur les lèvres il fait légèrement rosé, bois de rose Et c'est léger, c'est pas trop voyant Et franchement moi j'aime bien Et surtout quand il s'en va, ça ne fait pas des grosses parties Où tu vois qu'il y a du rouge à lèvres Et là où il n'y en a plus Je trouve qu'il s'en va de manière assez uniforme Donc du coup je l'aime bien Voilà, du coup ce serait celui-ci Bon bref Ensuite, si je devais partir et n'emporter qu'un gloss Alors pour les gloss, j'ai choisi la sécurité Le gloss transparent, classique, basique Donc là j'ai choisi celui de chez Yves Rocher Voilà, parce qu'il n'est pas très cher Et que bon, écoutez, c'est un des gloss que j'ai le plus porté N'empêche depuis que je mets du gloss J'en ai beaucoup beaucoup porté quand j'étais adolescente Parce que j'adorais tout simplement Il n'était pas cher Et puis voilà, ça faisait briller les lèvres Et j'adorais l'effet glossier sur les lèvres Quand j'étais au collège, j'avais toujours les lèvres brillantes Parce que je mettais toujours du gloss comme ça J'en ai mangé et mangé franchement Alors mangé entre guillemets Des bouteilles comme ça de gloss de ce type-là Tris liquide, la transparente chez Yves Rocher Là vous voyez, celui-là, il ne reste pas grand-chose Je l'ai beaucoup porté Alors celui-ci, maintenant je le porte plutôt par-dessus Un rouge à lèvres mat Ou un rouge à lèvres tout court Quand j'ai un petit côté brillant Je rajoute une petite couche de gloss comme ça Voilà, je le porte plutôt comme ça Mais voilà, pour moi c'est une valeur sûre C'est transparent Tu peux le mettre par-dessus un rouge à lèvres n'importe lequel Si ça fait briller n'importe quelle couleur Donc moi j'aime bien quand c'est transparent J'hésite avec un gloss quand même un peu mentholé J'aime bien les effets mentholés aussi Qui picotent un petit peu les lèvres Ça fait un petit effet réfraîchissant que j'aime bien Ensuite, si je vais partir n'en porter qu'un blush Alors là je n'ai pas sélectionné parce que je ne suis pas très blush Même si j'en porte un de temps en temps Pour ma routine là qui est de chez Catrus Mais sinon je ne suis pas très blush Donc je n'en ai pas pris Si tu devais partir n'en porter qu'un vernis à lèvres Pareil, je n'ai rien sélectionné non plus Parce que je change de vernis à lèvres tout le temps Donc là j'en ai un qui est turquoise Mais ça pourrait être n'importe quelle couleur Alors après si je vais choisir une marque Je dirais plutôt un vernis à lèvres de chez OPI Ou de chez Essie Parce que c'est mes deux marques favorites Donc je pense que je prendrais plutôt un OPI Parce que je préfère OPI C'est vraiment ma marque de cœur Mais ça pourrait être un Essie Parce que je porte beaucoup et très souvent aussi Des vernis à lèvres de chez Essie Mais je n'ai pas de couleur particulière Ou alors ce sera un vernis à lèvres peut-être nude Voilà Si tu veux partir n'en porter qu'une paire de fossiles Alors les fossiles j'en porte très peu J'en porte en général une à deux fois par an Pour les fêtes Ou pour mon anniversaire En général je ne porte qu'à ces moments là Sinon je n'en porte pas Et je ne porte que des demi-fossiles Parce que je ne supporte pas les fossiles entiers Je trouve ça trop lourd sur la paupière J'ai du mal à ouvrir, fermer les yeux J'ai l'impression d'avoir une gêne en fait Je ne suis pas habituée tout simplement Donc je ne porte que des demi-fossiles Et en général je porte toujours les mêmes D'ailleurs il faudrait peut-être que j'essaie de voir Si je peux les retrouver Parce qu'au bout d'un moment Ils ne vont plus être portables Ce sont ceux de chez Ardell Alors je ne sais plus comment ils s'appellent C'est des demi-fossiles de chez Ardell Très classiques Voilà C'est juste Ça donne l'effet d'avoir les cils Juste un peu plus fournis Au coin externe Et c'est tout Et ça me voit très bien Je ne demande pas plus en fait Donc voilà Des choses assez discrètes, fines Qu'on ne voit pas que tu es des fossiles A deux kilomètres à la ronde Juste que tu as l'impression D'avoir juste le regard un peu plus fourni Et c'est tout Voilà J'aime des choses discrètes Et qui ne sont pas lourdes Ensuite Si tu devais partir N'emporter qu'un fard à paupières Alors Fard à paupières Moi je ne suis pas très fard à paupières tout seule En général je suis plutôt palette Mais j'ai sélectionné un fard Alors ce fard Pareil si vous étiez dans la colosphère Au début Ou il y a quelques années Il y a dix ans Vous avez forcément entendu parler Le fameux fard Stila Keaton Donc celui-là C'est le seul fard Que j'ai acheté En mono Parce que c'était Le fard référence Toutes les américaines Ne juraient que par ça Et en France Pareil On commençait à en parler Un peu partout C'était The Fard à avoir Alors après il est magnifique Honnêtement C'est un fard Irisé Très lumineux Alors Je ne l'ai pas énormément utilisé Parce que moi j'avais une palette Dans laquelle il était Et après je l'avais racheté Il est très crémeux Il est toujours très beau C'est un sort de champagne rosé Je ne sais pas si vous allez voir Il est somptueux Et franchement C'est le genre de fard Vous le mettez sur la paupière mobile Vous mettez un trade liner Mascara Et c'est bon Vous êtes magnifique Il n'y a rien à faire C'est vraiment le fard Qui se suffit à lui-même Au top Donc voilà Ça tu vois Typiquement Tu ne veux pas te prendre la tête Tu prends ça C'est nickel Et tu peux faire aussi pour la soirée Franchement Au top Il est magnifique Et on peut même s'en servir Des illumineurs Franchement je n'y ai pas pensé Mais c'est vrai qu'avant Ce n'était pas la mode Des illumineurs Des highlighters Mais tu mets en illumineurs En mon avis Il est somptueux aussi Franchement il est très bien ce fard Donc Je le recommande Je ne sais pas du tout Si la marque Stila existe toujours Et si ce fard existe toujours Mais franchement à l'époque C'était un best-seller Je l'ai toujours Et il est loin d'être fini Donc il est magnifique Ensuite Si tu veux partir Et n'emporter qu'un parfum Alors le parfum Ce n'est pas très difficile Ce serait le Flower by Kenzo Donc là ce n'est pas tout à fait celui-là Là c'est le Flower Poppy Bucket Que j'aime beaucoup Que j'utilise en ce moment Donc il est bientôt fini Voilà J'adore les Flower by Kenzo C'est mon parfum préféré Voilà Je trouve que c'est un parfum Qui est intemporel Qui sont bons Voilà Il est frais Pas en tétant Enfin moi je n'aime pas les parfums en tétant Il est légèrement fleuri Mais pas trop Donc moi j'adore Voilà Ça fait longtemps que c'est mon parfum préféré Et j'aime beaucoup les déclinaisons des Flower Donc j'ai le Flower J'aime le Flower Poppy Bucket Le haut de parfum Je ne sais plus ce qu'il y avait Il y en avait plusieurs J'en ai 3-4 Comme ça Et celui-là J'aime beaucoup J'ai vu qu'il y en avait un nouveau Qui était sorti il n'y a pas très longtemps Il faudrait que je teste à l'occasion Voilà Ensuite Si tu devais De partir n'emporter qu'un pinceau Alors là c'est pareil Ça va pas être Alors C'est un pinceau qui se fait plus Mais je vais vous expliquer Et surtout la forme En fait c'est un petit pinceau boule Comme ça Voilà Tout petit comme ça Alors ça c'est super pratique Si comme moi vous avez des petites paupières Mobiles Donc on ne les voit pas beaucoup Et vous voulez faire un petit coup de paupières Ou vous voulez quelque chose d'assez précis Ça moi j'adore Donc c'est un petit pinceau comme ça Alors moi j'utilise aussi pour estomper Parce que j'ai des petites paupières Et je trouve qu'il estompe très bien Mais après Voilà C'est un pinceau que j'utilise un petit peu pour tout Pinceau précision Et pinceau estompeur Alors c'est pas vraiment un estompeur Mais je trouve qu'il est très bien Parce qu'il est petit Donc très précis C'est pour ça que j'adore Donc c'est mon préféré Et donc c'est un pinceau qui venait de chez Autrera Donc la marque de Sana Qui n'existe plus malheureusement Et c'est le Y5 Pour la référence Donc il n'existe plus Mais après je pense que vous pouvez trouver des pinceaux comme ça Dans pas mal de marques Peut-être chez Real Techniques A mon avis il doit y en avoir Chez MAC à mon avis Je pense aussi Donc voilà Ça doit se trouver facilement Et moi c'est le type de pinceau que j'adore C'est vraiment ma forme préférée Parce que c'est un peu pinceau 2 en 1 Voilà Ensuite Si tu devais partir n'en porter qu'un bijou Alors sans hésiter ce serait celui-ci Voilà Ma chaîne avec mon collier Alors ça je pense que je l'ai déjà certainement dit A mon avis Quand j'ai fait la vidéo il y a 10 ans Puisque ça n'a pas changé Alors la chaîne a changé Parce qu'elle s'était cassée Mais le pendentif c'est toujours le même Que j'ai depuis Depuis que je suis ado je pense Voilà Donc ça c'est C'est juste sentimental Donc obligatoire de l'avoir Après pour le reste Les bagues Les boucles d'oreilles Tout ça ça évolue Mais ça ça n'évolue pas Voilà Ça reste toujours un bijou Sentimental Ensuite Si tu devais n'en porter qu'une paire de chaussures Alors une paire de chaussures J'en ai pas J'en ai pas ramené avec moi J'ai pas mes chaussures dans mon bureau Je vous avoue Ce serait une paire de baskets Je pense Pour être confortable Ouais tout simplement Parce que de toute façon Moi je marche très 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 souvent en basket À part en hiver Ou quand il fait froid Ou j'ai des petites bottines Mais sinon c'est les baskets Parce que je suis quelqu'un Qui est hyper douillette des pieds J'ai hyper mal aux pieds tout le temps J'ai des ampoules sans arrêt Derrière les pieds Sous les pieds Donc voilà Obligée de mettre des baskets Sinon je suis très vite inconfortable Et si je veux pouvoir marcher Et être tranquille Ou faire quelques kilomètres Et même pas quelques mètres à pied Il me faut vraiment des chaussures confort Et donc pour moi ce sont les baskets Donc voilà Ce sera des baskets Et en général moi je suis plutôt team adidas Voilà c'est surtout Voilà donc plutôt des petites sneakers adidas Je dirais Voilà pour ça Je crois que c'était la dernière question Ouais c'était la dernière question de ce tag Bon Je trouve qu'il manque quand même quelques questions Genre mascara Qu'on aurait pu mettre dedans Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre Fond de teint Pourquoi pas Crayon Bon bref Je vais respecter le tag Donc je vais m'arrêter là Après bah pourquoi pas refaire un tag Avec d'autres produits Il faut que je regarde si j'en trouve Un peu plus complet Pourquoi pas En tout cas c'était sympa de refaire ce tag Si vous voulez visionner ce que j'ai fait Il y a 13 ans Et revoir moi bébé N'hésitez pas Moi je pense que je vais pas regarder Je vais pas me supporter Mais bon voilà En tout cas ça existe Je vous mettrai les questions Dans la barre d'infos Si j'y pense bien évidemment Et puis bah je ne tag personne Puisque bah c'est plus un tag d'actualité Et qu'il y a plus grand monde Sur les chaînes beauté Mais en tout cas c'était marrant De faire ce tag Voilà Merci de m'avoir regardé A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz